Hey ! Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera une vidéo manga lecture où je vais tout simplement vous parler du manga Le Chat aux 7 vies car je trouve que c'est un manga qui est très touchant donc je tenais à vous en parler et c'est parti ! Déjà Le Chat aux 7 vies est un manga en 3 tomes donc terminé au Japon et aussi terminé en France d'ailleurs il vient de se terminer, je crois que le tome 3 est sorti en septembre et voilà c'est un manga assez court même le volume il est très très fin mais c'est un manga super bien donc voilà je vous présente les volumes donc le volume 1, le volume 2 et le volume 3 donc déjà rien que les couvertures je trouve qu'elles sont super belles le dessin il est trop beau et bien sûr malgré son titre, donc on se doute bien sûr que ça parle de chat ce manga est bien un sénène parce que c'est assez triste et assez tragique et c'est très réaliste, ça aurait pu éventuellement être une histoire vraie même donc c'est l'histoire de Nanao et de Machi qui sont copains et qui sont surtout deux chats errants voilà donc ils sont en mode survie tous les jours constamment donc ils doivent chasser, ils ne doivent pas se faire prendre parce que bien sûr on ne sait jamais ils ne doivent pas non plus se faire tuer par d'autres chats, par des chiens enfin voilà, tous les dangers sont dans la rue ils sont constamment sur lui qu'ils vivent pour survivre et en plus de ça ils ne font pas du tout du tout confiance aux humains et malheureusement ils doivent quand même faire un peu d'effort car ils vivent dans un quartier où des familles se relaient pour nourrir ces fameux chats errants voilà, parce qu'ils sont un peu, beaucoup, ils sont énormément donc en fait les chats se repèrent chaque semaine ou chaque mois en tout cas pour se nourrir le problème c'est qu'aucun de ces chats ne fait réellement confiance aux humains carrément ils vouent une haine envers eux même s'ils les nourrissent ils n'ont aucune reconnaissance envers eux vraiment les humains ne servent qu'à leur servir à manger mais sinon rien de plus surtout Nanao et Machi qui eux, en tout cas pour Nanao qui ne fait pas du tout confiance aux humains car comme vous voyez ici, il a un collier il a dû à un moment donné appartenir à une famille ou en tout cas à un être humain et vu qu'il est chat errant et qu'il vit clairement qu'il ne s'est pas enfui il a dû sûrement être abandonné donc voilà, c'est pour ça qu'il n'aime pas les êtres humains et au fur et à mesure bien sûr de l'histoire on voit pourquoi il a été abandonné et franchement c'est super triste et un jour en fait on fait la connaissance de Yoshino Narita qui fait partie justement d'une de ses familles dans le quartier qui doit à un moment donné nourrir les chats sauf que cette fille en fait elle est un peu pareille que Nanao mais dans le sens inverse parce qu'elle-même déteste les chats voilà, elle les déteste c'est vraiment... elle ne peut pas les voir c'est un peu le sens inverse et pareil pour elle en fait on comprend au fur et à mesure pourquoi elle n'aime pas du tout les chats et quelque part entre Nanao et elle il y a un gros 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 point commun qu'on découvre au fur et à mesure du manga et on comprend là comme l'autre pourquoi l'un déteste les êtres humains et l'autre déteste les chats on comprend tout à fait et c'est tellement touchant et très triste et vous allez voir qu'en fait au fur et à mesure leur haine va se transformer au fur et à mesure en amour voilà Nanao au fur et à mesure va un peu plus considérer l'être humain et va plus les apprécier et pareil pour Yoshino elle va commencer à aimer les chats notamment Nanao et vous comprendrez pourquoi je ne peux pas vous spoiler mais vraiment il est assez prenant très touchant très émouvant bien sûr je n'ai pas lâché ma larme quand même mais c'est vrai que j'étais très touchée et l'histoire est très touchante je ne peux pas vous en dire vraiment plus sur l'histoire parce que ce serait spoilé mais tout ce que je peux vous dire c'est que au fur et à mesure où Nanao va apprécier de plus en plus ses humains les autres chats vont le voir comme une trahison et vont essayer de lui faire payer donc c'est vraiment un très très bon manga moi j'étais assez surpris je ne m'attendais pas du tout à ça je savais que ça allait être un bon manga mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à être aussi touchée après peut-être parce que c'est parce que j'ai un chat hein n'est-ce pas Madame Yankee ? toujours elle fait sa snob mais vraiment le dessin est super beau super bien fait moi j'adore déjà là rien que là la première page c'est vraiment l'aquarelle c'est super beau ça change voilà les chats voilà c'est vraiment moi j'ai adoré le dessin est super beau je conseille vraiment ce manga à tout le monde je pense que même les plus petits peuvent le lire parce qu'il est vraiment touchant bien sûr même si c'est un Sénène c'est vraiment pour ceux qui aiment les animaux ceux qui aiment les chats ceux qui ont même des chats voilà parce que quand on lit ce manga on reconsidère un peu les pensées des chats en fait on se dit mince peut-être qu'ils pensent comme ça on fait vraiment plus attention et je trouve que ça sensibilise contre la maltraitance et les abandons d'animaux d'ailleurs je ne comprends pas qu'on puisse abandonner un animal dans la rue si vraiment tu peux pas t'en occuper tu le mets un refuge je sais pas mais tu l'abandonnes pas comme ça dans la rue déjà l'animal ne comprend pas ce qui se passe et vraiment après comment il va faire pour survivre enfin il a toujours vécu dans une maison au chaud il avait tout ce qu'il fallait il avait pas besoin de chasser ou quoi il vivait et non il survivait donc franchement je comprends pas les gens qui abandonnent leurs animaux et je ne comprends pas non plus les gens qui frappent leurs animaux qui les maltraitent moi quand je marche sans faire exprès sur la queue de mon chat je m'excuse mille fois limite je me mets à genoux vraiment je comprends pas si vous aimez les animaux si vous aimez les chats je vous le conseille parce qu'il est vraiment excellent et 3 tomes c'est pas du tout rapide je trouve que c'est ce qu'il fallait vraiment ça se lit très facilement très rapidement et 3 tomes non non c'est très très bien très très bonne lecture c'est vraiment un manga que je conseille à tout le monde petits et grands enfants adultes tout âge parce que vraiment il est super bien si vous aimez les animaux ce manga est vraiment fait pour vous et si je peux vous donner un dernier petit conseil c'est pour les plus sensibles préparer une petite boîte de mouchoir à côté de vous voilà parce qu'on parle quand même d'abandon tout ça pour préparer le coup prenez une boîte de kleenex on ne sait jamais donc on arrive à la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos salut 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 Abonnez-vous !